Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Mardi 17 juillet, Jérémy Debré-Bénichoux au micro d'Infolife TV. Dans un discours prononcé lundi soir à Washington, le président américain George Bush s'est adressé directement au Hamas. Le maître de la Maison Blanche a enjoint le mouvement terroriste à reconnaître le gouvernement palestinien légitime ainsi que l'État d'Israël. Bush a renouvelé sa confiance au gouvernement Olmert et promis le versement d'une aide financière sans précédent à l'autorité palestienne de Mahmoud Abbas. Il a invité tous les acteurs de la région à une conférence sur la paix à l'automne prochain. Le Hamas a immédiatement réagi à ses propos par la voix de son porte-parole qui a rejeté l'idée d'un sommet. Une telle conférence sert les intérêts sionistes. Elle aurait pour effet de creuser l'écart entre les palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie, a déclaré Ismaël Radouane. C'est vendredi que les 250 prisonniers palestiniens libérés par Israël retrouveront la liberté. Hier, tout au long de la journée, les membres du Fatah, amnistiés par Israël, se sont engagés à rendre les armes. Des membres des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa sont même apparus à la télévision pour la première fois en tenue civile pour manifester leur engagement à abandonner la lutte armée. Israël envisage de nouvelles amnisties. En attendant, les roquettes continuent de tomber sur le sud d'Israël. Hier, une salve de trois missiles de type Kassam se sont abattus sur la ville de Sderot. L'un d'eux s'est écrasé directement sur une habitation sans faire de victime. Une dizaine de personnes a toutefois dû être traitées pour choc. Tony Blair en Israël. Le super envoyé du Quartet doit arriver aujourd'hui à Jérusalem pour une visite préliminaire avant la prise officielle de ses fonctions jeudi prochain. L'ancien Premier ministre britannique s'est donné pour objectif d'aider à la constitution d'institutions viables pour un État palestinien indépendant. Il ne dispose pour l'instant pas de bureau vu le prix prohibitif de l'eau immobilier dans la ville sainte. Enfin polémique autour du sort des soldats israéliens. Le Hezbollah n'y avoir abordé la question avec le ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner au moment du sommet interlibanais qui se tenait en France le week-end dernier. Kouchner avait annoncé lundi y avoir compris qu'Euth Goldwasser et Eldad Regev étaient toujours en vie. Pour refermer ce journal, un mot d'économie. L'indice de consommation a enregistré une hausse record de 0,7 points pour le mois de juin dépassant l'indice 100. Il s'agit de chiffres exceptionnels pour un mois de juin et qui devraient se confirmer dans les trois mois à venir. Enfin, retrouver sur InfoLive TV un film exclusif qui retrace l'effet marquant de la guerre du Liban. Et puis comme chaque mardi, notre grand débat. Au sommet aujourd'hui, la division palestinienne. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 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 ...